Si t'aimes faire de la cuisine, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine ! Cookies où je vais vous mettre la recette de toute façon. A ces cookies-là, personne peut y résister. Qui dit non à des cookies ? Je dis bien personne ne dit non à ces cookies-là. Non, je rigole. Bon, déjà pour commencer, tu te munis d'un grand bol, du beurre, du chocolat noir, un couteau, de la levure chimique, la vanille liquide, un oeuf, du sel, la cassonade, du sucre roux et du sucre... Truc pour mesurer, une balance. J'ai trouvé, donc si jamais sur Pinterest, c'est les cookies de Pierre Hermé. Du coup, pour commencer, on se munit d'une balance pour peser les aliments. Par l'omélie ! Il vous faudra 110 grammes de beurre. Et donc maintenant, il faut, vu qu'on a notre beurre, maintenant il faut 55 grammes de beurre roux ou de cassonade et 50 grammes de sucre normal. Maintenant, on va venir mélanger tout ça ensemble. Une fois que tout ça est fait, il faut juste mettre l'oeuf et la vanille. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Maintenant, on s'occupe de la farine, de la levure et du sel. On va tout mettre là-dedans. Bah oui ! On va tout mettre là, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. on va presque, c'est parti. Ensuite pour continuer, il faut, moi vu que j'ai pas de pépites de chocolat, j'ai pris une paix de chocolat cahier, du coup, et mais il y en a pas assez de chocolat noir, du coup bah j'ai trouvé des Smarties chez moi, du coup je vais faire un mix des deux, ce sera des cookies, chocolat, plus quelques Smarties, je pourrais faire une récine. Maintenant que la pâte est prête, on peut mettre le four à chauffer à 170 degrés, elle pourrait même tenir toute seule. Maintenant vous prenez votre pâte, un petit peu de pâte, vous la roulez, faut que ce soit environ 3 cm de diamètre, et vous l'écrasez ! Une fois que le four est chaud, on enfourne. On vous faut, pendant... Et pendant ce temps, il va falloir ranger tout ce bordel, regardez-moi tout ça ! Maintenant, on dirait qu'ils sont clairement pas cuits, mais c'est parce qu'il faut attendre qu'ils durcissent un peu avec l'air, et puis dans 15 minutes ils seront parfaits ! Je me réjouis ! Donc maintenant ils ont eu le temps, ils ont eu le temps de durcir comme il faut. Ah ils ont pas eu le temps de durcir du tout en fait ! Voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'auras plu ! En tout cas c'était drôle ! Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz